Allez les gars, allez les gars, la vérité est à nous. Pour le terrain, on est mobilisés depuis le 17 novembre et on est encore là. On est venus ce matin pour montrer un combat, c'est-à-dire que ce matin on était sur la place de l'étoile et on était là pour récupérer les denrées alimentaires non périssables, les habits, tout ce qui peut servir au sans-abri ou au SDF. Et on est venus là aussi pour mettre un peu le doigt sur quelque chose qui malheureusement est oublié. Il y a 2000 SDF qui sont morts en 2018. Je voudrais parler de la question de la taxation au forfait, dont on n'entend pas beaucoup parler dernièrement et je trouve que c'est effectivement un sujet important. Que ce soit les forfaits des amendes, le forfait hospitalier, le forfait qu'on paye pour avoir une carte grise, qui sont tous au même prix pour tout le monde. et on se demande un peu s'il ne serait pas pertinent d'indexer ça aux revenus des gens, tout simplement. Le problème des personnes handicapées concerne peu de monde. Les personnes handicapées, tous handicapés confondus, c'est 12% de la population, soit à peu près 3 millions de personnes. Et sur ces 3 millions de personnes, il n'y a que 3% des personnes usagères de fauteuils roulants. Donc c'est 500 000 personnes pour toute la France. Et je trouve que vous êtes tous courageux, et je trouve que c'est un combat intéressant, qui se livre aujourd'hui. Et aussi, je voudrais dire que, qu'on soit de n'importe quelle place sociale, même si on est différent, qu'on soit noir, blanc, ou jaune, n'importe quoi. Et bah, on doit être soudé. On doit être soudé, ce serait l'écrou. Alors ça, ça m'énerve. J'ai la malchance d'être un citoyen français, à qui on promet des choses, qu'on demande de s'exprimer une fois tous les 5 ans, pour choisir entre la peste et le choléra. Alors, et on ne décide même pas. Donc, moi, je pense qu'il y a une revendication extrêmement importante des Gilets jaunes. On veut pouvoir s'exprimer, on veut pouvoir avoir le pouvoir de décider. Je pense que les référendums d'initiative citoyenne est une bonne mesure. Je pense qu'on doit pouvoir dire aux élus, aux représentants qu'on n'a pas vraiment choisi, quand ils se trompent. On doit pouvoir les sortir de leur pouvoir. On doit pouvoir aussi décider tous ensemble de notre avenir commun. Et on doit pouvoir redorer enfin le ponton de nos mairies, de la devise qui est la nôtre, liberté, égalité et fraternité.